Le rôle d'Daniel, c'est un personnage assez intéressant puisqu'il travaille dans un hôpital de chirurgie esthétique. Il fait un peu le larbin, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher les stars qui viennent se faire opérer. Et alors, il a un petit souci, c'est qu'il est addict à la drogue. Et donc, du coup, c'est un peu le bon plan, l'hôpital, puisqu'il a plein de médicaments sous la main. Mais il doit faire ça très discrètement. Beaucoup de textes, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, comme il y a énormément de scènes où on court, c'est souvent des « common », « run ». Donc non, au niveau du texte, ça allait. Et puis, j'ai été aidé par un ami qui est prof d'anglais, donc qui m'a un petit peu coaché. Sinon, la préparation, il y a eu d'abord une petite préparation physique. L'art, je voulais que je sois un peu tonique musculairement, donc j'ai fait un peu de musculation. Et puis, il y a cette décoloration des cheveux. J'ai fait un court-métrage qui s'appelait « Le zombie au vélo ». C'était vraiment une petite participation et je n'étais pas maquillé, donc j'étais un peu frustré. C'est très excitant, au début, quand on arrive sur un plateau comme ça, on se dit « Ah, chouette, plein de sang, plein de maquillage ». Et en fait, c'est assez contraignant, c'est-à-dire que c'est collant, ça sent mauvais, c'est froid. Et donc, ça passe vite à quelque chose d'un petit peu contraignant. J'ai lu le scénario. J'aimais bien que c'était un film horreur. On fait beaucoup ça en Belgique. Et en plus, un film zombie. Oui, c'est la première fois. Et je voulais partager dans l'aventure. Je colle un peu du sang, mais pour le reste, j'ai envie de faire ma scène. Tu fais ça pas tous les jours, jouer un zombie. Alors, c'est la première fois pour moi aussi. Je joue quelqu'un qui est connu. L'histoire, c'est dans un hôpital privé pour des trucs chirurgiques, avec juste esthétique, voilà ça. Je ne vais pas dire pourquoi il est là, mais c'est spécial. Et j'ai quelques scènes très chaudes. L'histoire, c'est dans l'Europe de l'EF. Il y a beaucoup de nationalités alors. C'est pour ça que dans l'hôpital, tout le monde parle en anglais. C'est déjà la 20ème journée aujourd'hui, alors ça marche bien. On a filmé 18 jours à Mazaïk et maintenant deux jours à Namur. C'est loin, c'est toujours loin. L'Arche nous avait envoyé le scénario. On était immédiatement un peu... On s'est dit, oui, on doit faire ça. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget aussi, mais on s'est dit, on doit le faire. Et je crois que c'est un peu... Toute l'équipe ici veut le faire pour cette raison et les comédiens aussi. Les gens des effets spéciaux font un job énorme ici. Ce sont des gens bruxellois, Squidlap. Parce que le budget n'était pas tellement, mais ils ont fait un boulot énorme pour faire réussir le film. Parce que c'était un peu... Si ça c'était pas bon dans ce film, on ne doit pas le faire. C'était déjà une année très, très dure. Et le film va sortir... Yomi va sortir en décembre l'année prochaine. Et Torpedo en octobre, alors... On sait quoi faire. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre au salon. Sous-titrage Société Radio-Canada